Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Strange Horticulture. Alors c'est un jeu d'énigmes et on va voir une enquête en toile de fond. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure, mais avant de commencer je voulais vous remercier vous, oui vous, chers abonnés, chers donateurs, chers mécènes, puisque c'est grâce à vous qu'on a pu acheter la clé du jeu. Donc Strange Horticulture c'est un jeu qui est disponible à la fois sur Steam et sur GOG, donc vous pourrez choisir votre plateforme au prix de 13,49€. Il n'est pas jouable à la manette, vous allez voir, vous allez avoir besoin de votre clavier. Il a été traduit en français et c'est fort appréciable et c'est un jeu absolument solo. Alors qu'est ce qui s'y passe dans Strange Horticulture ? Tout simplement on a hérité d'une herboristerie et bien évidemment on nous a laissé des plantes sans nous dire quelles étaient ces plantes, avec un manuel un peu vide et incomplet. Vous allez voir, c'est très marrant. Donc on va faire une nouvelle partie, je précise avant de commencer que j'ai en fait déjà fait le jeu en entier. Le jeu est vraiment très bon, j'avais joué la démo et comme je vous l'ai dit, le jeu m'a été offert par les mécènes et j'avoue que je n'ai pas su m'arrêter donc j'ai mangé tout le jeu. Ce que je vous propose c'est qu'on va faire tout simplement une fin alternative puisque le jeu propose plusieurs fins et on va essayer d'être le plus démoniaque possible. Donc on fait une nouvelle partie. C'est parti ! Les rues d'Undermere sont exigues et oppressantes. Un peu partout les étages des bâtiments s'inclinent tant que les voisins pourraient sans mal se serrer la main ou bien plus probable échanger quelques injures. et on voit effectivement que les bâtiments sont un peu penchés. La petite boutique de Strange Horticulture se situe à l'écart des grandes artères mais elle possède un avantage. C'est l'un des rares édifices indépendants d'Undermere. Les plantes, vous l'aurez sans doute remarqué, ont besoin de lumière et dans cette ville celle-ci se fait rare au niveau de la rue. Il y a peu, j'ai hérité de cette boutique après le décès de mon oncle. Mon apprentissage sera long mais une chose est déjà évidente. Les plantes rares et inhabituelles qu'ils conservaient peuvent s'avérer utiles en fin de compte. Jour 1, vendredi. Et on donne une petite astuce. Alors voilà ce qui va être notre écran principal. Donc on est dans notre herboristerie. On a un petit chat qu'on peut gratouiller. Alors pour ceux qui aiment les chats et que c'est un chat noir, si vous le gratouillez 13 fois vous aurez un succès. Forcément, vous vous en doutez, je l'ai fait. Et on a ici une lettre. On va regarder le reste de l'interface ensuite. J'en ai trouvé un extrait de l'insaisissable bu vagabond. Venez à la bibliothèque d'Ambleside et je vous raconterai tout. J'ai même trouvé des informations sur le dendras doré qui pourrait vous intéresser. Signé Simone. PS gratouiller Erebor derrière l'oreille de ma part. Je vais le gratouiller derrière l'oreille s'il me laisse trouver son oreille. Voilà, voilà, oh oui. Donc on a un système de lettres. On va avoir des lettres, des documents qui vont nous donner des indices sur les choses à faire. Pour l'instant, que peut-on faire ? Tout simplement, on a ici, vous voyez, un énorme rayonnage avec plein de plantes. Et toutes ces plantes, tout simplement, sont non identifiées. Je vois qu'ici, on a un petit cadeau. On a une petite carte avec un symbole de fleur. Et on a quand même un paquet de plantes qui sont toutes différentes. On peut les arroser, si on veut. Vous verrez, ça a une utilité dans le jeu. Je parlerai aussi des boutons au fur et à mesure qu'on les débloquera. Ce que je vais faire, c'est ici, appuyer là, parce qu'on a un tiroir avec plein de choses. Et la chose qui va nous intéresser ici, c'est notre grand livre. Le livre des plantes. Cette encyclopédie peut servir de référence pour l'identification des plantes. Veuillez noter que lorsque je présente des croquis, ceux-ci ne sont pas toujours destinés à féliciter l'identification. Souvent, les descriptions vous seront plus utiles. N'oubliez pas de faire très attention lorsque vous manipulez des tentes toxiques. Je n'endosserai aucune responsabilité en cas de blessure ou de décès, résultant de la mauvaise utilisation de cette encyclopédie. Et on a ici un sommaire avec un certain nombre de fleurs qu'on va pouvoir identifier avec les informations de cette encyclopédie. Comme c'est indiqué, c'est approximatif. Donc on va bien s'amuser. C'est tout le principe du jeu. On a une loupe qui va nous permettre de zoomer, sachant que comme vous a dit le jeu, on peut également avoir un zoom supplémentaire directement dans le jeu. Ce qui est quand même bien utile. On a un étrange cercle avec des symboles. On verra à quoi il nous sert plus tard. Ici, on a une carte. Donc forcément, j'ai cliqué dessus et j'ai obtenu de la volonté d'explorer. On va tout de suite aller voir comment ça fonctionne. Donc en fait, on va gagner des points de volonté d'explorer de temps en temps. Donc soit comme là, de manière logique, c'était le tuto. J'ai découvert la carte, j'ai envie de sortir. Mais vous aurez d'autres choses, d'autres events qui vous permettront en avoir. Et comme je vous le disais, par exemple, arroser permet d'en gagner. Si vous voulez sortir dehors. Donc ce que je nous propose. Vous voyez, on a toujours accès aux objets qu'on a trouvés. C'est d'utiliser cette lettre. La lettre de Simone. Qui nous dit d'aller à la bibliothèque d'HumbleSide. Donc on va essayer de trouver HumbleSide sur cette carte. HumbleSide qui est ici. Donc je clique sur la case. Et on a le petit blabla, le petit contexte qui nous arrive ici en haut à droite. Avec le petit nom de ce qu'on a exploré ici. HumbleSide. La bibliothèque d'HumbleSide est l'un de mes repères préférés. Simone, la bibliothécaire, se montre toujours serviable et amicale. Elle partage en partie ma passion pour les plantes insolites. Aujourd'hui, elle sourit de toutes ses dents et paraît impatiente de me montrer ce qu'elle a trouvé. Avec un petit croquis. Donc on a droit deux fiches qu'on va prendre. Donc on obtient le dendras doré et le but vagabond. Je ne vais pas les lire, vous allez voir. On va retrouver assez souvent à lire les cartes. Enfin lire les pages du livre en tout cas. Donc elles se retrouvent dans notre livre. Donc là ici le dendras doré et là le but vagabond est ici. Et on a utilisé la lettre de Simone. Donc on peut la mettre dans les archives. Vous voyez, il y avait la petite coche. Et dans les archives, il y a la petite coche. Ça va nous permettre de moins encombrer notre bureau. Donc on a ici une lettre. Quelqu'un nous a laissé un petit message. Plante dangereuse pousse de façon éparses dans les collines au nord-est de Pugbaro. Gardez le secret à son sujet. Vous voyez, la volonté d'explorer, là elle monte tranquillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un système d'étiquette qu'on va pouvoir mettre sur les plantes. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Et surtout, on est une herboristerie. On a donc des clients. On a Victoria Gray. J'ai dû passer devant cette boutique des centaines de fois sans jamais m'arrêter. Quel merveilleux endroit où passer ces journées, au milieu des plantes. Je suis venue parce que j'ai une demande insolite. La nuit, j'entends des chuchotements trop faibles pour les comprendre, provenant de l'étage au-dessus du mien. Mais personne ne vit là-haut. Les pièces sont vides. Ma curiosité a pris le dessus. Je dois découvrir ce qu'il raconte. Donc ici, vous voyez, on vous dit jour 1, vendredi. On va faire passer les jours. On peut demander des astuces. Alors honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne. On va voir si on en a besoin pendant ce let's play. J'espère que non. Et elle nous demande du coup du pavot de Saint-Jean. Le jeu nous aide. Le jeu nous dit ce qu'on cherche. Et ça ne sera pas toujours le cas. Paveau de Saint-Jean. Donc nom latin, papa vert, valet médi. Les pétales éclatantes de cette fleur peuvent être infusées pour créer une décoction qui améliore considérablement les capacités auditives de celui qui la boit. Les fleurs du pavot de Saint-Jean. Les fleurs du pavot de Saint-Jean sont rouges vifs avec un cœur jaune. Alors on va tout simplement profiter du fait qu'on a plein d'étagères. Je vais rapprocher les plantes pour toutes les voir. Je vais les mettre là. J'en ai pas d'autres par là. Et vous verrez là on a de la place. Il y a un certain nombre assez certain de plantes. Et à un moment les étagères vont être très remplies. Du coup un pavot de Saint-Jean entre les deux. On va tout simplement les examiner. Je pense que c'est celle-là. Donc on va examiner l'autre. On nous dit des petites feuilles, des fleurs délicates. On peut éventuellement pas zoomer ici parce que c'est pas fait pour. Et ici on nous dit des fleurs rouges dégagent un parfum doux. Ça ressemble quand même un peu à ce qu'on a sur l'image. Donc on va lui donner. J'utilise la plante. Et c'est validé. Donc on a identifié la plante. Et le jeu lui met une petite étiquette. On a le droit à une récompense, une fiche du livre. Donc on a le droit à le clavillium. Et vous voyez qu'en fait en vrai il lui a pas mis d'étiquette. Donc je vous conseille de mettre une étiquette. Pavot de Saint-Jean. Et de vous dire je choisis une couleur pour les choses que je suis sûre. Par exemple on va dire en violet. Je suis sûre que c'est un pavot de Saint-Jean. Je l'ai testé et le jeu m'a dit que c'était bien ça. Alors je vais ranger mes étiquettes. Je vais ranger ça parce que pour l'instant je sais pas à quoi ça sert. On voit que notre volonté d'explorer est pleine. Donc on va peut-être aller dans les collines au nord-est de Bagbaro. Les collines au nord-est de Bagbaro. Bagbaro. Alors j'ai l'impression que la carte n'a pas changé. Voilà, Bagbaro. Entre les différents... Avec ma partie précédente tout simplement. Donc je pense que la rejouabilité, je dirais pas, est plutôt nulle mais presque. Vous allez avoir du coup les plusieurs fins alternatives. Mais c'est tout. Donc on a Bagbaro et nous on va aller dans les collines au nord-est. Probablement celle-là. Alors... On est en M21. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que sur la carte du coup on est allé à HumbleSide. Mais y'a rien sur la carte qui nous dit qu'on est allé à HumbleSide. Donc... Vous pouvez très bien retourner au même endroit et... On va dire pour rien. Parce que du coup les ventes n'a pas changé. Le temps change très vite dans les collines. Ce qui avait commencé par une grise matinée s'est transformée en journée radieuse. Tant mieux, car il me faut plusieurs heures pour trouver ce que je cherchais. Le temps que j'y parvienne, les nuages envahissent à nouveau le ciel, tel un manteau d'ombre malvenu. Et on a trouvé une plante ! Nouvelle plante acquise. Et du coup, tout ce qu'on sait c'est qu'elle est dangereuse. On peut éventuellement mettre une étiquette et lui dire que c'est une plante dangereuse. Et par exemple, on dit Rose, c'est pas vraiment un nom, c'est je sais qu'elle est dangereuse. Et je le mets dans les archives parce que du coup, c'est validé. On a la petite cloche qui brille. On a donc encore un client. On a David Schaffer. Bonjour. Quel temps épouvantable aujourd'hui. Enfin, c'est bon pour les plantes hein. J'ai une lettre pour vous. On va prendre la lettre. On va ouvrir la lettre. Donc on a gagné de la volonté d'explorer. Ce qui veut dire que la lettre nous invite à l'exploration. Lisons donc cette lettre. Ghostfort est une ville détestable. J'ai été battue, détroussée et laissée pour mort dans ses rues. Après de nombreux jours, un épable inconnu m'a secourue. J'en étais venue à craindre que la malice ait infecté le cœur de toutes les âmes de ce lieu maudit. J'ai entamé ma guérison dans les bois, au-dessus de la ville, près d'un groupe de voyageurs. Dans le coin nord-est de la forêt, je me suis assis pour contempler une fleur éclatante. Les larmes ont coulé sur mes joues lorsque je me suis souvenu de la beauté existe encore en ce monde. Je rentrerai bientôt à Undermere. Toutes mes amitiés, Amos Duncan. Et je vais vous montrer un peu les choses qu'il ne faut pas faire. Et on va du coup un peu débloquer cette chose-là. C'est que tout simplement, on nous dit que Ghostfort est une ville détestable. Et du coup, si je vais à Ghostfort, il faut que je trouve sur la carte Ghostfort. Je n'aurais pas dû venir ici. Les ténèbres planent sur cette ville, telle la lame d'un bourreau. Une crainte grandissante m'envahit. Voilà, donc là, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ça arrivera de la même manière quand on se trompe, quand on donne la mauvaise plante à la mauvaise personne. On a cette jauge qui augmente. Et on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Même si j'aimerais pas trop me planter pour pouvoir jouer au jeu. Du coup, la lettre, on ne l'a pas utilisée. On a Gilbert Hames. Quelque chose met en émoi les sorcières de la forêt. Elle ne laisse passer personne. J'ai dû faire le grand tour et passer par Pogbaro. Cette sororité ne m'a jamais inspiré confiance. Bref, me voilà enfin et j'apporte du Fenêt du Sud pour l'échanger contre du Tendis Citron. Ça ne vaut pas vraiment la peine si on tient compte des milles supplémentaires que j'ai dû parcourir pour venir du Tendis Citron. Et vous voyez, comme on a validé le Pavot de Saint-Jean, il nous dit, tu as déjà l'utilisé. Donc si vous n'avez pas étiqueté vos plantes, vous allez un peu galérer du Tendis Citron. Citrom Crispus. Ces feuilles recourbées seraient à l'origine du nom de cette plante, censée faire référence à une écorce de citron pelée. Parmi ses nombreux usages médicaux, la fleur du Tendis Citron est surtout associée à la guérison des afflictions cardiaques. Alors qu'est-ce qu'on a qui ressemble à ça ? On a ça qui ressemble à ça. Donc je vais enlever celle-ci. Celle-ci, je l'ai identifiée. Je vais la mettre sur le côté. Ça, ça ne ressemble pas. Ça, ça ne ressemble pas. Ça, ça peut ressembler. Ça, je pense que non. Si je zoom. C'est des petites fleurs. Je ne suis pas sûre que ça soit ça. On va examiner. L'odeur est âpre, mais pas désagréable. Le bulbe est d'un jaune doux. Les feuilles sont sireuses. Ça n'a pas l'air de ressembler à ce qu'on nous a décrit ici. L'odeur est légèrement désagréable, mais pas trop prononcée. Par contre, il y a des feuilles recourbées. Ça ressemble un peu. Ça pourrait être ça. Et ici, des fleurs bleues. Un parfum léger et vaporeux. Il n'y a rien qui nous dit si ça sent bon ou pas, cette plante. Est-ce que ça pourrait être celle-ci ? Ça ne sent rien ou rien que je puisse détecter. Moi, je dirais bien que c'est celle-là avec des feuilles recourbées qui font penser au citron pelé. Donc, je vais lui donner. Et on l'a effectivement identifié. C'est bien du dandy citron. Et là, on est censé se souvenir. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Qu'il venait échanger ? Il venait échanger du dandy citron contre... Ben, j'ai complètement oublié. Donc, tant pis pour moi. Hop. On a dit, c'est du dandy citron. Et on le met en violet parce qu'on sait ce que c'est. Et du coup, celle-là... Qui m'a mis où ? C'était celle-là ? Ben, je ne sais plus. Il nous a dit qu'il y avait des sorcières qui l'avaient obligé à faire un détour. Il venait de... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, on va utiliser cette lettre. Donc, Ghost Force. On a vu que ce n'était pas une bonne idée pour eux d'y aller. Euh... J'ai entamé ma guérison dans les bois au sud de la ville. Donc, dans les bois au sud de Ghost Force. On va aller là. Pourquoi suis-je ici ? Donc, on n'a pas bien exploité la chose. Mais là, ça n'a aucune conséquence sur la crainte. Tout va bien. On n'a pas fait de bêtises. On n'a toujours pas résolu cette lettre. Mais... Au moins, on n'est pas morts. On a fait Swift. Mes rêves sont de plus en plus intenses. J'ai vu une femme, le visage caché sous un masque, et à côté d'elle, une terrifiante créature noire et squelettique. La bête se dressait dans toute sa hauteur, balayant les environs du regard avec lenteur. Même si je n'ai distingué pas son visage, ses traits paraissaient empreint d'insouption d'expression. Elle semblait rire. Mais ce n'était pas le rire joyeux d'un enfant. C'était un horrible rire écœurant qui m'a glacée tel le premier souffle de l'hiver. Cette dernière semaine, c'est de pire en pire. Il faut que je dorme. Et du coup, on découvre le système de biographie. Donc on a un certain nombre de personnages. C'est le premier qu'on réussit à débloquer. Donc Faye Swift, la voyante. Faye a grandi auprès de sa mère. Son père se montra rarement violent, mais une fois fut suffisante. Lorsqu'il la frappa, l'emprise qu'il exerçait sur sa mère se brisa enfin, et elle s'enfuit en pleine nuit, Faye endormie dans ses bras. Les rêves de fées sont souvent saisissants, mais elle n'a jamais envisagé que ce soit inhabituel. Elle est venue à Strange Articulture chercher un remède à ses cauchemars. Et on a le journal de la discussion. Elle voudrait dormir. Elle voudrait du camphire forestier. Le camphire forestier. Caminum silver. Le bube à l'odeur forte de cette plante possède un puissant effet soporifique. Ce qui en fait un ingrédient courant dans les remèdes contre l'insomnie. Le camphire. Oh petit... Le camphri. Putain, je lis le camphire depuis le début, mais ça s'appelle camphri. Le camphri produit une belle grappe ronde de petites fleurs bleues foncées. Des petites grappes de fleurs bleues foncées. Je vais attraper toutes mes fleurs bleues. Ça, on a dit qu'on avait identifié. Ça, tout ce qu'on sait, c'est que c'est dangereux. Du coup, on va examiner. Ça pourrait être ça. Les fleurs sont composées de nombreux petits boutons bleus. Leur odeur est agréable. Ou ça pourrait être ça. On va essayer de s'inspirer du dessin. Le dessin nous met des petites fleurs qui ont visiblement 6 pétales. Ici, il y a 6 pétales. Il n'y a rien qui nous dit que le bulbe ou quoi que ce soit dans la description. Ici, il n'y a l'air d'avoir que 4 pétales. Donc, on va prendre celle-là. C'est du camphri forestier. Et on nous donne la fiche du beurvalon en échange. Que je ne me trompe pas. Camphri forestier. Et j'ai dit qu'on les mettait en violet. On a notre volonté d'explorer. Qui est toujours... Qui est remontée. On va continuer avec cette lettre. Visiblement, je ne suis pas allée assez loin. Il a entamé sa guérison dans les bois au sud de la ville. Donc au sud de Ghost Force. Mais il était dans le coin nord-est de la forêt. Où il a trouvé la plante. Donc le coin nord-est de la forêt. C'est plutôt celui-là. Ces bois apaisent mon esprit. M'évader dans la nature, loin de la puanteur et de la clameur d'Undormer, me fait le plus grand bien. Peu de temps s'écoule avant que j'aperçoive une fleur lumineuse parmi les arbres. Et on a du coup gagné une nouvelle plante. Et on a validé notre lettre. On va accueillir un nouveau client. Nora Butterfield. Vous avez du plus vagabond ? Ça me rappelle toujours au... Comment s'appelle-t-il ? Ce vieil ermite inventeur. Le vagabond. Bref. Du plus si vous en avez. Alors du plus vagabond, on en a... Je crois. Non, le plus vagabond, c'est la fiche qu'on a eue de Simone. Ok. Plus vagabond bubilium vagus. Ainsi appelé car ce champignon peut se déplacer lentement dans l'obscurité. Il est capable de pas courir jusqu'à plusieurs mètres en une seule nuit. Les branchies situées sur la face inférieure de ce champignon forment de belles lignes fluides. Elles sont aussi dures et tranchantes, ce qui vaut à cette plante le nom de coupe-doigts. Donc on cherche un champignon. Alors je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre mes champignons sur la même étiquette. Est-ce que ça, ça pourrait être un champignon ? Ça a pas l'air d'être un champignon. Alors qu'est-ce qu'on a ? Pas aussi spongieux que les autres champignons. Le dessous est même un peu coupant. Des sports rouges émergent des chapeaux. C'est un peu coupant, donc ça pourrait être ça. Il dégage une terrible odeur de l'écaillé assez forte pour me faire monter les larmes aux yeux. Et bien, ce que j'aimerais c'est remplir cette jauge pour qu'on puisse un peu voir à quoi ça ressemble. Je vais faire exprès de me planter. Voilà. Donc ça a encore augmenté ma jauge. La chose que je sais pas, c'est est-ce que je peux me tromper plusieurs fois ? Genre si je lui donne autre chose. Est-ce qu'elle va partir ? Non. Mais on a rempli notre jauge. Donc voilà ce qui se passe. Un frisson me parcourt les chines. Mon esprit est brisé. Et on a un puzzle tout simplement à résoudre. En forme de cercle, comme vous le voyez. On va mettre les choses comme on peut. Essayer de trouver des endroits qui ont l'air pas mal. Pour l'instant, je vois rien, je tâtonne. On y va à l'arrache. C'est pas si mal, mais ça a pas l'air d'être ça. Non plus. On va peut-être en enlever un peu. Ah, ça c'est pas mal. Est-ce que ça, ça pourrait aller là ? Non. Il faut quelque chose qui ressemblerait un peu à ça. Toujours pas. Je pense que ça, ça va de ce côté-ci. On a un autre bout de cercle qui pourrait aller là. Ces deux, là, je vois toujours pas. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est un cercle complet. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça se valide bien. Est-ce que ça se validerait comme ça ? Non. Non plus. Non plus. Ça, ça va probablement d'un côté ou de l'autre de ça. Qui doit aller de ce côté-là. Ça c'est pas mal. Est-ce que je peux le caler comme ça ? Le caler comme ça. Ah, parfait. Je me sens revivre. Mon esprit est à nouveau entier. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'on refait la journée tout simplement. Donc vous avez quand même un certain nombre de choses qui sont validées. Vous avez un certain nombre de plantes qui sont toujours là. Donc ici, typiquement, j'ai plus l'air d'avoir de carte. Mais du coup, on a Nora Butterfield qui veut du bug vagabond. Donc j'ai fait exprès de ne pas lui donner tout à l'heure. Vous voyez, on ne refait pas la journée en entier. On fait juste le client qu'on a loupé. Je suis à peu près sûre cette fois-ci. Le bug vagabond, ça va être celui-là. Parce qu'on a dit que c'était un peu coupant le bug vagabond. Donc c'est bien ça. Et on a droit à une fiche de livre de la dame d'été. Et ce qui se passe, c'est qu'on a fini la journée tout simplement. Donc on peut finir la journée. Et on peut également se dire, bah non, j'ai pas envie de finir la journée. Je vais aller explorer un peu au petit bonheur la chance. Par exemple, je vais aller à la grotte de Ridal. Allons-y. Une grande mare sombre se niche au fond des cavernes de la grotte de Ridal. J'aurais pris ma frisson à l'idée des monstres. Peut-être tapis sur la surface sereine. Bah pas de chance. C'était pour ça. Il n'y en a pas eu de plantes. On aurait pu. Et du coup, on peut gagner de la volonté d'explorer en arrosant nos plantes. Ce qui va permettre, par exemple, si on est un peu coincé. De regagner de la volonté. Et de pouvoir réessayer des choses. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la journée. Et on arrêtera l'épisode juste après. Et donc à la fin de la journée, vous avez cette interface là. Avec une carte retournée. Tout commença lorsqu'elle le trouva. Cet objet qu'elle n'était pas censée découvrir. Un livre. Niché dans un recoin oublié de la bibliothèque d'Humbleside. Et on a gagné une carte. Mais on verra cette carte lors du prochain épisode. Où on fera du coup, jour 2, samedi. Vous voyez, on revient. Et du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501